Salut les artistes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de dessin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour dessiner un nez avec des crayons graphite. Dessiner un nez, c'est parfois un petit peu compliqué, donc j'espère que ce court tutoriel vous donnera les clés pour arriver à le dessiner à votre tour. Donc c'est parti, prenez vos crayons et dessinez ensemble. Allez, donc on est parti pour la première phase de ce dessin, à savoir tracer le quadrillage. Avant de réaliser un dessin, j'aime bien faire un quadrillage parce que ça va me permettre d'être vraiment très précis dans mon tracé et d'avoir les bonnes proportions à mon dessin. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais depuis plusieurs années maintenant et qui m'a vraiment été très très utile jusqu'à présent. Donc là, ce nez, je vais le tracer sur une feuille qui fait 15 cm par 10 cm de large et je vais faire des petits carrés qui vont avoir 1 cm de côté parce que ça me permettra d'être vraiment très précis. Je commence donc par faire des petits traits sur ma feuille, tous les 1 cm de côté et ensuite je tracerai des colonnes et des lignes donc au crayon à papier. A noter là, je suis avec un crayon qui est quand même assez clair mais d'habitude je fais avec un crayon qui est encore plus clair pour la simple et bonne raison qu'ensuite le quadrillage se retire beaucoup plus facilement quand on fait avec quelque chose de très très clair. Mais là, pour que vous puissiez bien voir ce que je fais et que vous puissiez vous repérer en même temps que moi sur la feuille et que vous ayez un véritable accès à mon quadrillage et bien j'ai choisi du coup d'utiliser un crayon un peu plus foncé ce qui fait qu'ensuite quand le dessin sera terminé il est possible qu'on voit encore les marques du quadrillage mais habituellement ce n'est pas le cas puisque j'en utilise un encore plus clair et j'appuie que très peu sur la mine et j'ai un tracé vraiment très très léger ce qui ne sera pas le cas du coup sur cette vidéo. Et pour qu'on puisse bien se repérer en même temps sur la feuille et bien je vais rajouter des lettres en haut des lettres donc à l'horizontale et à la verticale il y aura des chiffres sur chaque case aussi pour qu'on puisse du coup bien se repérer et progresser en même temps. Donc je commence avec la narine à tracer mon nez et du coup j'ai débuté en C14 et je vais progresser un petit peu sur ma narine j'ai choisi de commencer par la narine parce que c'est plus facile de commencer avec un élément qu'on peut facilement reconnaître plutôt que de commencer par exemple en plein milieu du nez. Là je suis de nouveau en C14 et je vais continuer ma progression sur la partie la plus foncée de la narine donc voilà je vais faire mes avancées quand on est sur le quadrillage le plus facile pour progresser et avancer de carreau en carreau c'est de se diriger vers ce que j'appelle les nœuds c'est à dire là où les lignes et les colonnes se croisent parce que là on est sûr d'être précis à 100% quand on va passer en plein milieu d'un nœud après bien sûr parfois on passe pas tout le temps par des nœuds donc on va essayer de faire à peu près de se repérer et de se dire que peut-être ce trait passe à peu près au milieu du carreau et comme c'est le cas là par exemple je peux voir que ça va passer à peu près au milieu de la ligne donc j'essaie de me repérer comme cela après si on n'est pas précis à 100% c'est pas non plus dramatique parce que on a des carreaux qui sont quand même déjà très petits avec ces carreaux petits on va quand même arriver à avoir un résultat précis si on a respecté plus ou moins le tracé des carreaux et la progression et le repérage dans l'espace avec ces carreaux de temps en temps il faut pas hésiter à se contrôler à vérifier son dessin et à vérifier si on n'a pas sauté par exemple quelques carreaux moi là je vois par exemple que j'arrive vers la fin de ma narine donc je contrôle je me dis que là sur ma feuille il reste deux carreaux donc je vérifie sur ma photo de référence s'il reste également deux carreaux quand j'en suis à ce point là et c'est le cas donc c'est ok je peux poursuivre vers la suite de mon dessin et il vaut mieux en fait se rendre compte qu'on a fait une erreur au début là par exemple si j'avais fait une erreur c'était pas grave j'aurais quand même pu facilement le corriger plutôt que de devoir tout modifier à la fin parce qu'on a sauté un carreau et que du coup tout est décalé donc là le bas de notre nez est à peu près terminé donc ce que je peux faire c'est également profiter du quadrillage pour marquer les principales zones d'ombre je vais pas trop dans le détail avec mon quadrillage mais voilà le simple fait d'avoir quelques zones d'ombre bien disposé ci et là ça suffira après pour poursuivre mon dessin mais voilà j'aime bien avoir mes principales zones d'ombre de marquer avant de passer à au crayonné c'est parti c'est parti juste ici entre E et F on peut remarquer qu'il y a une zone qui va être vraiment très très clair et donc là encore et bien je vais profiter de mon quadrillage pour la marquer et ensuite et bien on verra comment je traiterai cette zone une fois que je serai passé à la phase d'ombre et de lumière de ce nez c'est parti C'est parti. Et donc là, je poursuis sur l'arrêt du nez. Ce qu'on va tracer, ça va être droit sur plusieurs carreaux. Et ensuite, on va progressivement se déporter vers la gauche et poursuivre notre nez à ces endroits-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quand vous dessinez le contour d'un nez ou d'un œil ou de n'importe quoi, en fait, soyez vraiment très attentif et ayez l'œil aiguisé pour arriver à voir tous ces petits changements de valeur qui peuvent être assez subtils parfois, comme c'est le cas notamment ici, où je vais encore une fois en dessiner le contour parce qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus clair à cette zone-là. Et puis, on va faire un petit peu plus clair. Et puis, on va faire un petit peu plus clair. Je suis un petit peu plus clair. Je suis un petit peu plus clair. C'est parti. C'est parti. Je vais les marquer vraiment très très sommairement. Je ne m'y attarde pas trop, mais c'est pour, encore une fois, avoir des repères qui soient le plus précis possible avant de passer à une phase un peu plus détaillée de mon nez. Et donc, ça y est. J'ai terminé le dessin de mon nez, enfin le contour, et je vais passer à la suite. Avant ça, vous pouvez voir que j'ai retiré toutes les lignes et colonnes de mon quadrillage parce que maintenant, elles m'étaient assez inutiles. Je n'en avais plus besoin. Et vraiment, vous pouvez voir que même si j'avais quand même pas mal appuyé sur le crayon pour que vous puissiez voir tout mon dessin, il s'avère que mes lignes se sont quand même bien effacées. Donc vraiment, moi, le quadrillage, c'est quelque chose que je recommande à fond parce que je n'y vois pas vraiment d'inconvénients. Il y a beaucoup d'avantages, notamment sur la précision. Et voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à en faire. C'est super utile. Donc là, je commence avec la narine et j'ai choisi ça parce que c'est l'endroit qui va être peut-être le plus détaillé et le plus technique. Et en général, j'aime bien commencer par ce qui est le plus détaillé et le plus technique parce que c'est au début que je vais être le plus concentré en général. Et voilà. Donc, autant commencer avec la partie un peu plus complexe. Et là, je suis passé dans un premier temps avec un crayon assez léger du HB avant d'estomper avec l'estompe. En fait, vous allez me voir faire ça très très souvent. Et progressivement, je vais très vite passer à des crayons plus foncés parce que là, on est sur une zone quand même assez foncée. Donc là, eh bien, chose promis, chose faite. Je passe avec un crayon 2B. Cette fois-ci, quelque chose d'un peu plus foncé. Et donc là, eh bien, voilà, je passe avec du 2B. Ça paraît peut-être un petit peu trop foncé. Il faudra que j'ajuste ça après, même si c'est vrai que quand les couleurs vont être estompées, elles vont avoir tendance à s'atténuer un petit peu et à devenir un petit peu plus clair. En fait, vous allez me voir que quand je dessine un nez, et en général, c'est le cas pour beaucoup de choses, c'est un petit peu comme si j'appliquais des couches successives de couleurs qui vont aller du plus clair vers le plus foncé. Et petit à petit, on va se diriger vers les zones qui seront vraiment très très foncées. Mais à chaque fois, je vais appliquer quelque chose de clair avant parce que les zones sont quand même parfois claires à certains endroits. Donc c'est assez utile. C'est assez utile. Et là, j'applique du HB dans cette zone. C'est vrai que j'avais dit que je me concentrais vraiment sur que le bas dans un premier temps. Mais là, en fait, le simple fait de faire ça, ça va être bien parce que ça va me permettre de pouvoir assurer la transition entre la partie très basse du nez et celle-ci en les estompant les unes avec les autres. Et là, j'applique donc un crayon 2B dans la zone. C'est quelque chose d'un petit peu plus foncé. Encore une fois, j'utiliserai l'estompe pour l'estomper, toute cette zone-là. Et je ferai en sorte que les deux zones, celles que j'avais dessinées juste avant, se mélangent un petit peu les unes avec les autres, l'une avec l'autre, pardon, pour avoir une bonne transition entre ces deux zones. Et une fois que cela sera fait, la deuxième étape, ce sera de rentrer dans les détails. Mais celle-là de première étape est quand même vraiment importante. Il ne faut pas la négliger. Ça permet d'avoir une bonne base sur le dessin. Et là, j'ai une bonne base sur le dessin. Vous pouvez remarquer que je tiens mon crayon vraiment sur le côté. J'utilise le côté de ma mine parce que ça me permet d'avoir un rendu assez différent de quand j'utilise la pointe. Et avec ça, ce sera beaucoup plus facile à mélanger, à estomper, que quand on va faire des hachures, par exemple, avec la pointe du crayon. Là, on aura quelque chose d'en général bien plus doux et au rendu plus sympathique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et donc là, vraiment, avec mon crayon, je n'essaye pas trop d'être précis pour le moment. Je ne rentre pas trop dans le détail. J'essaye vraiment de tracer et de bien définir chaque zone, d'appliquer les bonnes valeurs au bon endroit. Et ce que j'entends par valeur, en fait, c'est de savoir si une zone va être foncée ou claire. On va avoir des valeurs foncées avec du 4B, 6B, comme c'est le cas-là, par exemple. Ou alors, quelque chose, des valeurs plus claires avec, par exemple, du HB ou du 2H. Et ce que j'entends, je vous demande de le match. Et ce que j'entends, je vais le mettre en plus. Où, c'est au fond ? Et ce qu'est ce que j'ai for mama, je vais faire en plus. Et donc tout ce que j'ai fait du côté droit du nez, je vais faire la même chose de l'autre côté, du côté gauche Et encore une fois vous me verrez énormément utiliser l'estompe Et c'est vraiment un outil qui est formidable Parce que ça va vous permettre d'avoir un aspect lisse au niveau de votre dessin Et de ne plus voir tous les traits de crayon, donc c'est vraiment super Vous pouvez voir également que moi j'en utilise plusieurs Parce qu'en fait quand vous allez l'appliquer, elle va prendre un petit peu de la couleur que vous avez appliqué, de sa valeur Et c'est pourquoi j'en ai qui me servent pour les zones très très foncées que vous verrez tout à l'heure D'autres pour les zones un peu plus claires comme le HB et le 2H etc Tout ce qui va être en dessous Et enfin une intermédiaire pour les zones comme le 2B, 4B, 6B à la rigueur Et voilà, je trouve ça vraiment bien d'en avoir plusieurs Ça ne coûte pas hyper cher et c'est vraiment super pratique Merci à vous qui est vraiment génial et que je recommande c'est la gomme mie de pain c'est une gomme qui est génial parce que ça va permettre d'effacer sans faire des pluchures sans avoir de la poussière enfin sans avoir toutes les petites cochonneries qu'on a quand on gomme et aussi c'est très bien pour adoucir une zone et l'éclaircir comme c'est le cas là en tamponnant et en mettant des tout petits coups ça permet d'enlever un petit peu de la couleur et de la rendre un peu plus clair du coup donc vraiment foncé c'est un super outil encore une fois donc je vais commencer à rajouter les détails au niveau de ce nez et je vais commencer par les zones les plus claires donc cette fois ci je vais utiliser mon crayon hb mais je vais appuyer un petit peu plus pour travailler donc cette texture de peau et ensuite tous ces petits traits que je vais rajouter pour qu'ils soient un petit peu plus doux je les estomperai avec mon estompe encore une fois et en utilisant mon stylo gomme je vais également pouvoir travailler sur ces détails parce qu'on peut voir qu'il ya des zones qui vont être toutes petites et vraiment très très claires et avec le stylo gomme je vais pouvoir retirer un petit peu du gris que j'ai appliqué avec mes crayons et rendre la zone un petit peu plus claire donc vraiment ça il faut investir dans un outil comme ça parce que c'est très très utile pour rajouter tous ces petits détails qui vont être un peu plus clair de la zone un petit peu plus clair C'est parti. Et avec mon crayon 4B, maintenant je vais rajouter d'autres détails encore plus foncés dans la zone. En général, ce que je fais, c'est que je vais progressivement de détails plus clairs vers ceux les plus foncés. Là, je suis au 4B et si nécessaire, après je pourrais également rajouter d'autres détails encore plus foncés dans cette zone-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Étant donné qu'on a quand même une différence de valeur entre le côté du nez et l'arête du milieu, j'applique à présent un 2B, ça permettra de marquer un peu plus la différence je trouve. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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